oh je suis pas content il ya la chaîne qui s'est pris en strike oui la chaîne la chaîne youtube elle s'est pris en strike putain on s'est fait striker la gueule non je vous parle pas d'une simple atteinte aux droits d'auteur je sais quelle connerie sans avertissement et conséquence pour les dieux m'ont tu non je vous parle d'un vrai strike avec des limitations pour la chaîne et tout le team un putain mais pourquoi je me suis embarqué dans ces histoires d'ariel aussi monsieur non pas la petite sirène j'en ai rien à foutre de ces conneries non je te parle de la vraie moi la blanche enfin la blanche si d'ailleurs elle est blanche comme un tue la femme de bernard mais arielle dombal enfin vous suivez rien arielle dombal elle a envoyé un courrier d'avocat et tout le bordel à youtube parce que je me suis foutu de sa gueule dans le best of live 15 qui du coup maintenant a été supprimé dans lequel je disais qu'elle chantait mal et elle est vénère donc là du coup ce qui s'est passé c'est que donc la chaîne elle est striqué bon continue à faire des vidéos il n'y a pas de problème mais il va falloir qu'on négocie ariel ça va pas être possible cette histoire parce que parce que non 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 attendez il est en train de baisser son froc je suis pas en train de baisser mon froc mais je suis prêt à enlever une chaussette parce que non c'est super chiant strike ça me limite dans tout ce que je peux faire et puis il ya un autre problème aussi ariel c'est que j'irai pas au stage c'est si parce que alors ça c'est la grande blague aussi c'est à dire que vu que j'ai insulté ariel dombal en utilisant ces images en fait ce qui se passe c'est que j'ai enfin en tout cas j'avais visiblement jusqu'au 15 mais ça continue donc à mon avis il s'en fout donc là j'ai été relancé pour faire un stage de formation au droit d'auteur c'est pas une plaisanterie ça c'est à dire qu'en fait il va y avoir un monsieur qui va m'expliquer pendant une heure que je suis un vilain garçon et qui va me faire un rappel à vivre ensemble toutes ces conneries et il n'en aura rien à foutre de ce qu'il dit j'en aura rien à foutre de ce qu'il dit mais il va falloir que j'écoute ça pendant une heure et je vais faire autre chose voilà en fait ce qui est en train de se passer c'est que là à 40 ans on vient de me mettre une heure de colle je vais pas pouvoir et je te jure je vais pas pouvoir c'est à dire il ya des gens ils ont ils se disent ouais moi à 40 ans je veux une rolex moi j'ai des plaisirs simples le seul truc que je demande c'est qu'à 40 piges on m'envoie plus en retenue c'est pas possible tu vois je suis pas exigeant mais c'est le minimum de liberté individuelle que je demande donc ariel ce que je te propose c'est on négocie je fais un pas vers toi tu fais un pas vers moi tu suis le mouvement j'accepte éventuellement enfin non j'accepte de suivre la formation au droit d'auteur de youtube si tu acceptes de suivre des cours de chant c'est honnête je te jure attends là quand même et puis je fais du bien à mon prochain donc tu vois je prends sur moi mais je suis capable de le faire c'est pas mal comme proposition tu vois parce que moi je me sentirais mieux je t'avoue que la niveau amour propre c'est pas possible me faire baiser par une ancienne actrice porno j'ai du mal tu vois la niveau humiliation je suis à peu près à 9 sur 10 sur l'échelle de ton propre mari c'est pas bon pourquoi tu fais ça ariel il faut pas qu'on se tire dans les pattes enfin tu veux que l'industrie de la musique elle devienne aussi pourrie que l'industrie du cinéma c'est ça que ça se barre en couilles parce que ça se barre en couilles dans ce moment l'industrie du cinéma à tel point qu'il y en ait déjà oui elle a été obligée de jacter et tout ça va pas bien du tout mais c'est ils se plantent parce qu'ils pensent que c'est à cause du prix des places mais c'est pas à cause du prix des places en fait c'est à cause du réel oui alors au départ donc il y a christophe rocancourt qui est soupçonné avec son avocat d'avoir voulu aider deux marocaines sans papier à être régularisé pas les aider par grandeur d'âme non tout simplement pour de l'argent puisque les deux marocains n'avaient de quoi payer pour obtenir ces papiers rocancourt contacte deux de ses connaissances le commandant prouto qui est tout simplement le gendarme qui a fondé le ggn l'ancien chargé de la sécurité de l'elysée sous françois mitterrand et puis kofi yam niam ancien ministre de l'intégration sous françois mitterrand ancien député socialiste breton d'origine togolaise l'ancien super gendarme a aujourd'hui 78 ans et l'ancien ministre 76 ans ils sont tous les deux jugés dans cette affaire pour trafic d'influence et comment l'ancien patron de la PJ se retrouve mêlé à tout ça alors bernard petit est à l'époque donc le chef du service le plus prestigieux de la police française le fameux 36 quai des orfèvres la police judiciaire parisienne il est soupçonné d'avoir informé christian prouto de l'enquête qui était menée contre lui lorsque cela s'est su la patronne de la police des polices s'est déplacée elle-même au 36 quai des orfèvres pour interpeller bernard petit le placer en garde à vue et perquisitionner son bureau le ministre de l'intérieur l'a aussitôt démis de cette fonction c'était du jamais vu un séisme dans la police et une descente aux enfers pour pour ce grand flic à la carrière jusqu'à l'impeccable il est donc jugé aujourd'hui pour violation du secret de l'instruction et dans le box il ya aussi un ancien syndicaliste policier oui je vois qu'un masané ancien crs ancien secrétaire général de l'insa police très connu des journalistes on l'a tous interviewé sans doute même dans ce studio après sa retraite il était devenu le président de l'anace une association qui gère les offres sociales de la police et qui brasse beaucoup d'argent et l'accusation le soupçonne d'avoir utilisé ce poste d'influence pour monnayer des interventions dans des dossiers de titres de séjour ou bien pour faire sauter des pv l'enquête a aussi révélé des fausses factures pour des frais de bouche imaginaires ou des surfacturations de travaux joaquin masané comparé pour ces faits aux côtés de son fils et de plusieurs complices présumés oh la gueule du dossier putain t'as un ancien ministre d'accord un ancien escroc d'envergure internationale notaire avocat préfet des flics a pu savoir quoi en foutre et des chefs d'entreprise a pu savoir quoi en foutre le tout mêlé à une affaire mélangeant corruption escroquerie intimidation trafic d'influence et violation du secret de l'enquête à quel moment dans la france de 2022 olivier marshall il peut faire des films en vrai t'as neuf saisons de braco en cinq minutes de bfm il y a tout de même un point commun entre la plupart des mises en cause ils sont presque tous francs-maçons ah oui pardon c'est vrai j'avais oublié ça je me suis dit les mecs peuvent se rattraper en nous mettant des histoires de sociétés secrètes avec des trucs un peu science fiction et même pas tu vois la place est déjà prise mention spéciale quand même pour nicolas point carré qui conclut cette magnifique intervention par la phrase suivante et ce sera sûrement un des non-dits de ce procès mais ça c'est parce que vous en parlez pas en fait donc voilà t'as plus besoin de polar t'as plus besoin de sf t'as plus besoin de comédie excuse moi parce que à quoi ça sert d'aller regarder les films de françois pignon pour voir un mongol pendant 1h45 t'allumes tik tok tu peux le choisir t'en as 500 à la minute nouveaux qui apparaissent qu'est ce que tu veux faire la réalité rattrape la fiction d'accord françois pignon a été un peu remplacé par jean kiev et jécifer mais dans le fond on reste pas loin du même truc que célèbre temps le 11 novembre la fête de la musique la seule différence par contre c'est que ce genre de conneries ça déteint sur la jeunesse l'explosion de la chirurgie esthétique en ce moment a une tendance à légèrement me faire déprimer bon après c'est vrai qu'il y en a qui ont des bonnes raisons ça me paraît important d'avoir fait refaire mon nez pour que mes futurs enfants naissent avec un nez bien droit et pas un truc tordu putain j'en peux plus en même temps la génération est parfaite pour les gober les conneries bah de bfm pour le coup d'ailleurs les gars il va vraiment falloir faire un effort parce que non mais en fait si vous voulez on a compris vous foutez de notre gueule on se fout un peu de votre gueule aussi mais il ya un moment il ya se moquer gentiment et il ya injurier l'intelligence élémentaire des gens voilà juste moi je j'ai pas de problème vous faites votre tambouille mais est ce que quand même la prochaine fois ce serait possible quand vous avez un de vos éditorialistes là qui va commenter pour le micro trottoir random que vous avez fait dans la rue vous êtes tombé comme par hasard à chaque fois sur une personne qui a dû l'emmanuel macron est ce que ce serait juste possible pour qu'on y croit un minimum que le mec qui commente le micro trottoir ce soit pas le mec interrogé dans le micro trottoir voilà sinon là je pense qu'on dépasse une certaine limite qui nuit automatiquement à l'immersion mais non mais surtout que ce serait con de perdre de l'audimat parce que vous en avez besoin de le garder il ya lci qui est en train de vous faire du pied pour vous piquer la première place dans la désinformation mais très sérieusement ils ont un grand chelème en ce moment ils ont commencé avec la manif de philippo dont ils ont dit en direct qu'elle n'existait pas c'était des images de la télévision russe 1 avant de s'excuser et de recevoir par la même occasion d'ailleurs un prix pour la qualité de leur information lol et après ils ont enchaîné avec les mini nuk les mini nuk vous connaissez pas les mini nuk non mais ah non on en faut enfin faut connaître parce que c'est hyper sérieux rien à voir avec les mini cum non non là c'est pas une blague là c'est les mini nuk en fait c'est des bombes alors poutine il m'annonce des bombes en ce moment d'accord il est méchant mais ça va il n'est pas trop méchant pourquoi parce qu'il a pas encore employé les mini nuk c'est des petites bombes c'est des bombinettes enfin des bombinettes c'est atomique quand même donc si ça tombe sur le coin de la gueule t'es pas à l'abri d'un chard mais c'est des bombinettes nucléaires voilà et du coup poutine il pourra utiliser ça et donc du voilà on a les images de la mini nuk enfin la mini nuk de fallout on est d'accord parce que c'est un produit dérivé pour un jeu vidéo quand même que vous avez placé à l'antenne là donc voilà bfm c'est pour ça que je vous dis de faire attention parce qu'ils sont très très chauds en ce moment et puisqu'on parle de guerre tiens les films de guerre ça non plus on en a plus besoin on est en guerre contre un truc différent tous les six mois en ce moment on a un président qui a été en guerre contre la pauvreté contre le co vide contre le réchauffement climatique contre le terrorisme contre le populisme contre les fake news et maintenant contre poutine jupiter ce serait possible d'en gagner une de temps en temps parce que tu es en train de niquer le ratio mais d'une force non je suis désolé sept fois en même temps c'est pas possible même tonton adolphe il peut pas t'es pas tonton adolphe si je demande parce qu'il ya des gens qui se posent la question voilà t'es pas tonton adolphe c'est vrai que non remarque c'est vrai que t'es pas trop tonton adolphe en ce moment parce qu'on peut pas te l'enlever t'as quand même viré le préfet de police didier l'allemand enfin viré non recasé puisque didier l'allemand est maintenant officiellement secrétaire général de la mer mais non mais essaye au moins de donner des intitulés qui ressemble à quelque chose parce que là déjà françois bayrou haut commissaire au plan de quoi on sait pas mais là alors qu'est ce qui qu'est ce qu'il va faire quoi il va séparer les attroupements de dauphins c'est ça hop 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 on se sépare les poiscailles nous ne sommes pas dans le même camp madame galac c'est quoi le délire il va séparer les bancs de poissons à coup de lbd c'est ça qu'il veut faire non mais on va avoir l'air fin parce que déjà qu'on a plus de lance-roquettes sur la plupart de nos frégates là en tout cas on en enlevait pas mal parce qu'on n'a pas d'argent pour les foot par contre on aura des lbd sur les frégates ils vont chier mou les chinois dans le pacifique on va avoir l'air fier avec ça des langues pourquoi tu vas là didier c'est quoi le projet en fait qu'est ce qui t'intéresse dans le tu as eu un entretien d'embauche on t'a demandé tes motivations pour le poste un putain non mais j'ai compris c'est à cause des impairs mais les impairs jaunes le mec il veut castanier putain c'était pas les gilets son problème c'était le jaune à putain c'est pour ça qu'il envoie dans le pacifique pour niquer du chinois là aussi ça va ok excusez moi en fait il y avait une cohérence sans transition les amis c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour vous le savez de plus en plus de françaises et de français souhaitent à la fois oeuvrer pour le climat et aider notre gouvernement face à la pénurie d'énergie provoquée par l'ogre poutine mais ne savent pas malheureusement comment s'y prendre heureusement elizabeth borne a été là pour leur donner de l'aide ou plutôt leur fixer la règle et oui parce qu'il y en a une et une seule elle a été très stricte là dessus la règle c'est de se chauffer à 19 degrés attention on dépasse pas 19 degrés enfin si on peut peut-être dépasser un peu 19 degrés tu vois pour une fois parce que elle a dit elizabeth borne tenez vous bien qu'elle aurait une tolérance jusqu'à 20 degrés elle tolère elle tremble mais elle tolère elle est coulante elle est coulante mamie va pote là vous pouvez pas dire qu'elle fait pas d'effort mamie va pote quand même elle a dit 20 degrés un mamie va pote mais oui mais le problème c'est que j'en ai ras à foutre de ce que tu me racontes parce que tu vas pas dire aux gens à combien ils peuvent se chauffer déjà parce que toi tu peux te chauffer à 10 degrés tu t'en bats les couilles parce que tu es un lézard mamie va pote c'est pour ça si tu es un reptile je suis obligé de croire ces conneries sinon je me tire une balle mais tu peux pas dire aux autres gens de combien ils vont se chauffer en tout cas pas à moi parce que mais non parce que je connais ce truc là je la connais cette pente après tu vas me dire quel jour j'ai le droit de baiser ma femme qu'est ce que j'ai le droit de bouffer la longueur de mon pantalon voilà pour vivre ça si tu veux je préfère aller vivre très loin d'ici tu vois au moins je profiterai du soleil et des loukoums et de l'essence à 20 centimes le litre voilà mais pour le reste tu fermes ta gueule parce que moi je respecte attention et j'invite les gens à respecter parce qu'il faut respecter parce qu'il faut aider et tout le bordel et je vais essayer de faire ce que je peux mais pas parce que tu me l'as dit pourquoi parce qu'à chaque fois que vous nous demandez de faire un truc vous êtes pas foutu de le faire vous même et je suis pas persuadé que télébrancher la prise de ton jacuzzi et c'est pour ça que les gens ils gobbent pas c'est parce que ah bah non autant pour moi ils gobbent visiblement oh putain non mais je l'avais pas vu mais le logo bfm enfin maintenant mais c'est du bidon du coup heureusement que je suis complotiste une fois de plus ça ça m'a encore sauvé je suis pas content pas pour ça pas 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 Sous-titrage ST' 501